Le but de cette expérience c'est de mesurer la conductivité thermique du biofouling qui peut se former autour d'un câble d'éoliennes flottantes un câble d'export d'électricité l'idée c'est de calculer ça à partir de l'échangeur que nous avons ici et ensuite de voir sur le long terme si des couches de biofouling peuvent avoir un impact d'un point de vue thermique et mécanique sur la dégradation du câble Alors dans le cadre de cette manipulation expérimentale on a aussi cherché à caractériser la biocolonisation donc pour ça on a mesuré le diamètre du tube pour estimer l'épaisseur de la biocolonisation à différents niveaux du tube, différentes hauteurs on a également mesuré la circonférence du tube à différents niveaux également pour là aussi essayer d'appréhender l'épaisseur qui est une notion pas si facile à mesurer et donc on a aussi mesuré la hauteur des organismes qui ont été pris de manière aléatoire dans des cadras qu'on a des cadras photo en fait qu'on a réalisé aussi tout autour du tube alors autant que possible on a aussi déterminé la famille ou le genre des organismes qui se sont développés sur le tube parce qu'on a retrouvé en fait une diversité assez importante d'organismes marins comme des acidis des algues des hydraires des briozoaires des éponges pas mal d'organismes qui se sont développés au cours des 9 mois d'immersion des tubes de morale de Brest